Hey ! Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans le Billy Gigi ! Aujourd'hui on commence avec du Pokémon, comme d'habitude, vous êtes habitués, le lundi, le vendredi, on est un peu rodé. Alors, quelle heure il est d'ailleurs ? Putain, midi 11, je suis tellement en avance là, je pense que c'est pas normal, parce que d'habitude c'est midi 33. Là ça va pas, on a beaucoup trop d'avance. Alors on va y aller, juste avant bien sûr, la petite pub sur Facebook et Twitter, oui. Oui, oui, j'ai vu, ah on le voit plus, ah très bien, bah oui les gens le voient plus, bah oui bien sûr, parce que là ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est inadmissible et tout, c'est terrible. Hop, on va le chercher, oui vous verrez le chat à côté, du coup vous pourrez flouder, tout spammer comme des chiens maigres, comme d'habitude, et ça c'est extraordinaire. Alors, copiez l'adresse du lien, c'est parfait, et j'envoie ça sur Twitter et Facebook, et ce sera absolument magnifique. Ah oui, ça je l'ai mis derrière Xpeed et ça fait assez dégueulasse. Alors, on y va, ça vous avez passé un bon week-end, vous allez regarder les matchs ou pas ? Amory, toi t'as regardé les matchs ou pas ? C'est vrai, t'as regardé les matchs ? Est-ce que t'as vu le match Brésil-Chili ? Dégueulasse, la fin était dégueulasse, il ne méritait pas. Il ne méritait pas, le Brésil ne méritait pas, je suis désolé, c'était des gros FDP. Mais c'est vrai que comme les commentateurs disaient, ça aurait été un drame national s'ils avaient perdu, je pense que ça aurait été infâme. Alors, hop, salut les potes, j'espère que vous êtes chauds, bla bla bla, le bla bla habituel, on est habitué. Alors aujourd'hui, Pokémon et Mario Kart 8, après on va essayer enfin de débloquer ces roues lisses, parce que là moi j'en peux plus, j'en peux plus de jouer avec des roues standards, c'est assez dégueulasse. Aujourd'hui, hop, pour du Pokémon, hop, et du Mario Kart 8. Comme ça, les gens sont contents, c'est parfait, lien du live, et on met pareil sur Twitter juste après, et c'est terrible, on est magnifique, on est incroyable, tac tac, voilà. Attendez, qu'est-ce qu'ils me disent sur le chat ? On s'en fout que vous passez à la télé, très bien, d'accord, très bien, mais calme-toi jeune homme, calme-toi jeune pomme. Hop, voilà, je vais juste enlever ça, jusqu'à lien du live, voilà, c'est bon, moi je pense qu'on a terminé, on va pouvoir y aller, donc c'est bien. Maintenant, comme vous le savez, comme je vous l'ai dit, le Pokémon ça va se passer ici, sur le matinale, avec cet habillage, au moins il y aura le chat, et les gens pourront flouder et tout, et les modérateurs pourront se tirer une balle, donc c'est absolument extraordinaire, ça j'aime beaucoup. Alors la dernière fois, c'est l'essai où ? On a battu Alizé, souvenez-vous, Alizé, la grande chanteuse, on l'a massacré à l'ancienne, grâce à Hogar, justement, et donc c'est parfait, on va jeter un coup d'œil à l'équipe Pokémon, tout de suite, Zerathor qui nous a carré, Hogar, surtout, avec son 1 point de vie assez extraordinaire. Ça va, Xarile, je t'épouse, t'épouse toujours fidèle au poste, niveau 19, il ne sert à rien, c'est Sandbagger, on va dire, le mec il va rester derrière, et ça va être extraordinaire. Groudon, non mais on ne l'a pas encore, Groudon qui augre, ça va venir un petit peu plus tard quand même, on a légèrement le temps, on a légèrement le temps, je vous le dis, on a un petit peu, ah on se fait appeler, comme tous les débuts de Let's Play, hein, tous les débuts de parties de Let's Play, on se fait appeler, alors c'est qui ? C'est Sandrine, bon c'est Sandrine, ça va alors, si c'est Sandrine, écoute, j'ai quelque chose à te dire, j'ai fait un combat de Pokémon hier et j'ai perdu au dernier moment, qu'est-ce que c'est frustrant, et voilà, elle raccroche, la grosse pute, on s'en fout, hein, on s'en bat les couilles, Sandrine qui nous raconte complètement sa vie, mais je ne peux pas trop trash talk Sandrine, parce que bon, c'est le prénom de ma belle-mère, du coup, du coup je vais me faire tabasser sinon. Ah, regardez, le run, ah mais j'avais pas pensé à faire ça, je me suis dit, est-ce que, est-ce que la barre était correcte ? Ouais, ça cache le texte, et oui, non mais ne vous inquiétez pas, Amori est là, Amori a tout prévu, donc no suicide. Alors, on y va, on va continuer notre aventure, la dernière fois, je rappelle qu'ici, on a récupéré un super bonbon, on a récupéré le Devonscope de la part de, alors c'est Léo ou c'est Pierre, je confonds à chaque fois, non, je crois que c'est Pierre qui nous l'a filé, donc du coup c'est magnifique, on passe le pont, oui, oui, du coup on peut avoir les Pokémon invisibles qui ne sont pas un truc que des Kekléons, Kekléons dégueulasse, et on va continuer notre aventure à partir d'ici, d'accord, donc ça va être, ça va être plutôt bien. La bise à Sandrine, oui, la bise, on fait la bise, le bisou à Sandrine, qui n'est pas la même que dans le jeu, bien sûr, parce que, heureusement, parce qu'elle m'appelle pas pour me dire, alors là, ce serait quand même terrible que ma belle-mère m'appelle, dans la réalité, elle me dit, bon ça va Ludo, bon là, j'ai fait un combat Pokémon et j'ai perdu au dernier moment, alors ça, c'était quand même assez terrible, donc ouais, ah très bien, j'ai un retour son, j'ai un retour son là-bas, c'est très bizarre, je ne sais pas si vous l'avez en double, je dirais s'il y a un écho, mais c'est assez bizarre, je m'entends en double. Alors, combat est lancé par Ornithologue Gino, le Goïlis est envoyé le gang des Goïlans, le bébé Zerathor, donc c'est assez extraordinaire. Pour ceux qui posent la question, qui ne savent toujours pas ce que c'est, c'est quand même Pokémon Emerald, les gars. Pokémon Emerald, c'est la meilleure version du monde, donc c'est assez extraordinaire. On va mettre un cruel, putain, je n'ai pas changé Zerathor, Zerathor, on va le mettre autre part, parce qu'il a pas mal d'XP, 30, oh la vache ! Ultra son, c'est loupé, t'es nul, 0, crucifié, il y a un écho, alors il y a un écho, je vais le chercher, je vais le chercher les coups. Vous êtes envoyé le gang des Goïlans, le bébé Zerathor, donc c'est assez extraordinaire. Pour ceux qui posent la question, qui ne savent toujours pas ce que c'est, c'est quand même Pokémon Emerald, les gars. Pokémon Emerald, c'est la meilleure version du monde, donc c'est assez extraordinaire. On va mettre un cruel, putain, je n'ai pas changé Zerathor, Zerathor, on va le mettre autre part, parce qu'il a pas mal d'XP, 30, oh la vache ! Ultra son, c'est plus, nul, 0, crucifié, il y a un écho, alors il y a un écho, je vais aller chercher, je vais aller chercher l'écho. T'es sûr ? Si je coupe ça, tu crois que c'est bon ? L'écho de malade ! Non, il s'est mis d'un coup, quand tu es parti, l'écho s'est propagé, telle une MST, donc c'était assez terrible. Attention, attention les gars. On va voir si cette écho va être réglée ou pas du tout. Normalement, ça doit être bon, là. Triple écho. Ah, oui, très bien. Oui, il y a un délai de malade. Oh là 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 là, oh là, oh là, oh là ! Et si je le cote là, je ne sais pas, ça ne change rien. Ah, très bien. Je vois, mais... Mais qu'est-ce qu'il foutrait là, crois. Oh, mais c'est Chrome. Qui c'est qui utilise Google Chrome ici en 1890, là ? Terrible. Alors, quelqu'un avait ouvert Google Chrome sur ce PC ? D'où l'écho. Et là, on a le son à fond. Voilà, là, ça doit être bon, mon Dieu, l'écho. Écho de malade ! Je l'ai marqué. Écho de malade ! Voilà, terrible. C'est bon, mute le retour du stream, c'est bon. Non, non, en fait, il y avait un Google Chrome qui était ouvert par ici. Et c'est assez terrible. Et malheureusement, bon, on s'en est rendu compte maintenant. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça fait partie du live, c'est partie de l'amour du risque du direct. Donc c'est bon, c'est réglé, sans aucun souci. Ça fonctionne. Surtout que ça venait par là. Enfin, le son était par là, je me suis dit, c'est sur l'autre PC. Mais en fait, pas du tout. Alors, je sais pas ce qu'il appelle, mais on va changer de Pokémon. Sarence doit faire un peu d'exercice. Et doit aller récupérer un petit peu d'XP quand même. Parce que là, il est en retard. Étant donné que c'est mon starter et que c'est mon Pokémon qui a le moins d'XP, c'est quand même bizarre. Oh, c'est un natu. Un petit natu. Donc normalement, il est censé me marcher dessus. Puisque moi, j'ai un Pokémon de 10 plantes. On va lui mettre une vive attaque. Une vive attaque. Meurt, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, normalement, c'est réglé. C'est réglé. Non, c'est moi en fait, Maxildan. Parce que le compte est connecté sur Maxildan. Étant donné qu'il a fait la matinale ce matin. Donc si vous voyez Maxildan qui parle sur le chat, c'est moi. Ou alors c'est Maxildan qui est en train de regarder le stream. Et auquel cas, on va le tabasser. Parce qu'il n'a pas le droit. C'est interdit de regarder Pokémon pendant cette heure-là. Il n'y a que pour vous. Il n'y a que pour vous. Alors oui, donc on va les défoncer. Je ne sais pas, on a fait... Si je ne dis pas de bêtises. C'était quoi, la 6ème arène ? 5ème, 6ème arène, je crois. Donc là, on approche quand même. On approche du dénouement. Bientôt, j'ai envie de dire. De récupérer tous ses badges pour aller à la Ligue Pokémon. Et puis, on a bien entendu pas mal de... Oui, je t'ai battu. C'était très simple, merci. C'était un honneur. On approchera aussi des Pokémon légendaires. Groudon, Kyogre. Et Kyogre, très important à les récupérer. On a Xari devant. Parce que Xari, j'en ai marre. C'est vrai que c'est assez pénible. Et ça va être compliqué. Ah oui, mais oui, il est en Allemagne. Ah bah oui. Ah bah oui, vous avez raison. C'est vrai que je suis bête. C'est vrai que le mec part en Allemagne dans le plus grand décalme et des respects, sans pression. Ok, alors là, on va avoir un combat double. Qu'est-ce qu'on prend ? Xari, Hogar. Xari, Hogar, ça me semble correct. Go ! Xari, Hogar. Alors, attention. Un Kirlia qui deviendra un jour magnifique. D'ailleurs, ça ouvre quand ? Ça évolue quand, Kirlia ? Non, il n'y aura pas de LOL chez moi. Si vous voulez du LOL, il y en a sur la TV2, très certainement. Sinon, mourrez. D'accord ? Mourrez dans la tropse souffrance. Je ne comprends pas les... Ouais, il faut du LOL et tout. J'en ai marre. Les gens ne streament jamais de LOL sur Ecclipsa. C'est pas du tout. Pas du tout. Il faut arrêter. Oui, non, je disais. Quel level ? Voyez ? Morpheo qui évolue, qui se transforme. Il se transforme en grosse couille avec maintenant un scaphandre d'eau. En forme de goutte d'eau. C'est assez magnifique. Alors, choc mental. Meurt. Et le tombeau... Ah non, le coup de boule. Ah oui, c'est vrai que je n'ai plus d'attaque. Ah, terrible. On va mettre un tombe rouge sur l'expring parce qu'il a statique et sinon, je vais être malheureusement défoncé. Oh, le fatal foudre. Niveau 30. Oh, ça, c'est pour ma gueule. Oh, Xari, tu ne vas pas te faire un one shot par un fatal... Oh, là, 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 là. Xari. Xari, what are you doing, oh, man ? Oh, man, Xari. Bon, Xari, dégueulasse, bien sûr. L'homme qui se faisait one shot sans trop de problèmes et le tombe rouge d'Ogar qui échoue. Non, mais c'est terrible. Le vibraquois qui est à lancé. Mais bon, c'est sur Saren. C'est bon, ça fera zéro dégâts. Ah, si, quand même. Ce n'est pas très efficace. Ah oui, mais la pluie continue de tomber. Donc, comme il pleut, ça augmente les dégâts de l'eau. Forcément. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est une poursuite. Non, c'est un vol de vie sur monsieur... On va focus à l'exprint parce que sinon, on va avoir du mal. L'exprint qui est très chiant, qui me rappelle de mauvais souvenirs, qui me rappelle Voltaire, cette arène terrible. Vous vous souvenez-vous, on s'est fait un peu semi-massacré. Oh, la cage éclair, terrible. Alors, tu ne fais plus les randomines. Mais si ! Mais si, mais vous êtes quand même... Vous êtes terrible. Vous êtes terrible. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas sur le tchat ? Je ne comprends pas. Le lundi et le vendredi. Pourquoi vous me demandez encore du lol le lundi et le vendredi ? J'aimerais que vous m'expliquiez. Oh là 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 ! Les dégâts ! Ça va pas, non ? Oh, terrible. Merde. Alors, Vol de vie sur lui. Et toi ? Il faut qu'il arrive à faire tomber rush, sugar. Ouais, c'est bon. Au moins, l'exprint va crever. Il va die ! Normalement. Ouais, c'est bon. D'ailleurs, si Morpheo peut se faire complètement arracher la tête, ce serait plutôt cool. Ah oui, d'accord. Il a un fat. Ah oui ! Ah, Morpheo, fat à le foudre. Vibra quoi ? Dans le plus grand des calmes et des respects. Au gars qui se fait défoncer. Oh, merde ! Oh, ça, c'était pas prévu du tout. Ok, là, je go. Non, mais normalement, Morpheo, il a pris le type O. Donc, il est censé prendre la bite. Je suis paralysé, bien sûr. Comme par hasard. Comme de par hasard. Merde. Donc, oui. Vol de vie. Là, on va mettre un petit balle graine et ce sera bon. Donc, oui. Le rando, le rando mi des rando jungle. Pourquoi ? C'est le mardi et le jeudi. Je comprends pas. Le lundi et le vendredi, vous savez qu'il n'y a pas du tout ça. Donc, c'est assez terrible. Comme vous avez encore la question. On fait à le foudre sur l'aige. Mais bon, c'est bon. L'aige, il va prendre zéro dégâts parce que c'est un bonhomme. Ah, l'aige, t'es un bonhomme. Ah, très bien. Il est paralysé. Super. Merde. Dans le plus grand des cas, mais des respect. Vol de vie qui va passer cette fois-ci. Enfin. Et Morpheo qui devrait se faire massacrer. Oh, les dégâts. C'est un coup critique en plus. C'est magnifique. Donc, c'est bon. Là, il die. On a récupéré toute notre vie. C'est magnifique. Par contre, Morpheo, je pensais pas. Mais Fatal Foot vibra quoi ? Il ne vous prémonquerait plus qu'il ait un attaque feu. Et puis, c'est parti. C'est la triade, le bordel. C'est terrible. Il nous marche dessus. Vibra quoi ? Non, c'est bon. C'est sûr, Sarence. Sans regret. Sans regret. Pas de soucis. Sarence est paralysée. Très bien. Sans regret. Balgrène. C'est bon, il est mort. Alors. Oui, qu'est-ce que vous me dites ? Oui, ça va la forme. Bien sûr. Bah, écoutez. Enfin, prendre couille au PC. Non, non. Je vais le laisser encore. Je pense. Je vais faire pex cette équipe qui est magnifique. C'est Tépouse, le mec qui peut être jarté à tout moment. C'est vrai. Mais je vais encore les garder. Ok, c'est bon. On les a défoncés. Enfin, on les a défoncés. On a eu du mal quand même. Nous on mis cher. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer au bercail et aller chercher ce qu'il faut. Et d'ailleurs, on peut apprendre vol. On va pouvoir apprendre vol. Merde, j'ai juste utilisé téléport normalement. On peut apprendre vol à un de nos collègues. À notre ami Zerator, justement. Oui. Hop. C'est bon. On va apprendre vol à Zerator. Au moins, on pourra se balader un petit peu maintenant qu'on a le badge. On peut l'utiliser en dehors des combats et ça, c'est plutôt important. Hop. On va aller soigner tout le monde. Après, vous avez peut-être raison. Est-ce que je dois vraiment changer tes pouces maintenant ? Je ne sais pas. Mais bon. Gigi capture Groudon. Ou un ou un. D'accord. Mais je vais cap... Mais... Oh là 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 là. Mais Ice Cream, enfin ! C'est la version Emerald ! La version Emerald, tu peux capturer Groudon et Kyogre. Il n'y a pas de... Voilà, tu peux capturer les deux. Ne t'en fais pas. Il y aura Rayquaza aussi. Voilà, il y en aura pour tout le monde. On fera les Régis. Les Régis. Régis Rock, Régis Style, Régis Mécouille. Ah. Est-ce que c'est... Ah, c'est Rachid. C'est Gérard, c'est Rachid. Ça va Rachid ? La tête de ma mère. J'ai combattu contre un autre dresseur et j'ai gagné. Mon zigzaton s'est vraiment démené. C'était super. Ok, génial Rachid. Très bien. Merci Rachid pour cette intervention divine et délicieuse. Donc on s'en va. Rachid apparemment, il est terrible avec son zigzaton. Il était heureux de m'apprendre cette nouvelle. Pas du tout. D'ailleurs, oui, c'est le Ramadan là, non ? Le Ramadan a commencé. Si je ne dis pas de bêtises, parce que moi je ne le fais pas bien sûr, mais... Enfin, bien sûr. Parce que voilà, moi je ne le fais pas, tout simplement. Bouhou, je cabre. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui font le Ramadan parmi vous ? C'est quand même terrible la condition physique qu'il faut. Donc ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Non mais à chaque fois... Oui, non mais tout le monde, tout le monde, les mecs nous appellent pour nous dire n'importe quoi. N'importe quoi. Il va me dire que c'est le Ramadan. Oui, depuis hier, on est d'accord. Ouais, ouais, depuis hier. Alors non, alors... Eh, Mehdi Med. Ah, c'est le Ramadan, c'est la merde. J'ai compris, c'est de la merde. Pas de ça sur le tchat, s'il vous plaît. Le respect, bien entendu, avant tout. Il est possible que vous ne soyez pas croyants, comme moi, je ne suis pas croyant. Mais on respecte, bien entendu, les croyances de tout un chacun, parce que nous sommes des gens civilisés. Alors, là, un Meditica et un Ningal. Ningal, normalement, on devrait lui mettre la bite avec un choc mental et le tombe-roche sur Jean-Louis-David ici. Attends, quoi que, une queue de fer, ça devrait lui faire les pieds. Voilà. Non, non, moi, je ne peux pas, le Ramadan. Je ne pourrais pas avec le travail, là, c'est trop chaud pour moi. Ce serait méga trop chaud, quoi. Je mourrais, je pense. Déjà, déjà, voyez, mon corps, mon corps ne peut pas, mon corps ne supporterait pas et je serais en train de die. Donc, ce serait assez difficile. Mais bon. Alors, il y en a qui le font. Zaraki, tu dis que tu le fais. D'accord. Et ça va, tu t'en sors bien. Parce que là, c'est le premier jour, pour l'instant, donc je suppose que ça peut encore aller, tu vois. Mais je dois avouer que c'est quand même assez physique, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Moi, ce que je sais, c'est que quand j'étais au lycée, j'avais pas mal de potes de ma classe qui le faisaient et quand on avait les cours de sport, les pauvres, ils allaient daï, quoi. Ils ne venaient plus à la fin. Ils ne venaient plus en cours de sport, tout simplement, parce que malheureusement pour eux, enfin, malheureusement pour eux, non, dans ce sens-là, mais ils ne pouvaient pas boire. Donc, après le sport, si tu ne peux pas boire, tu daï, tu meurs, en fait, tout simplement. Donc, c'est assez terrible. Et je sais que c'est vraiment très, très physique. et ma grand-mère le fait aussi. Alors, je ne sais pas si elle le fait cette année, ma grand-mère, parce qu'elle commence à... Ben, comment ? Elle vieille, c'est ma grand-mère quand même et du coup, à un certain âge, tu ne peux peut-être plus le faire, sinon tu daï également. Donc, ça, c'est compliqué. On va tout mettre sur le Makuhita. Tiens, Google. Et derrière, le... Oh là là ! C'est un festival. C'est un festival. C'est un festival d'Ogar aujourd'hui. Ogar, la queue de fer, terrible. Alors, deuxième jour. Ah, d'accord, d'accord. Très bien. Ah ouais, d'accord. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Ouais, non, mais c'est chaud. C'est chaud, je suis d'accord. C'est difficile. Attention, je me suis fait poison. Ah, j'ai pris quand même assez cher sur le tas, là. Ouais, c'est chaud. Après, le Ramadan, c'est quand même des horaires. C'est en ça. Enfin, je n'ai jamais compris comment les gens de mon âge, à l'époque, au lycée, ils arrivaient vraiment à le faire. Alors, si. Parce qu'ils ont la foi, ils ont l'envie de le faire, ils sont très, très motivés, etc. Mais, voilà. Enfin, moi, je sais que moi, je ne pourrais pas. Moi, je ne pourrais pas. Je n'aurais pas la puissance nécessaire de pouvoir le faire. Et puis, c'est quand même quelque chose de religieux. Donc, moi, je ne suis pas vraiment concerné à la base, on va dire, puisque je ne suis pas dans ce domaine-là. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? Est-ce qu'on va prendre ? Tarens, quand même. Qui est en train de die du poison. Ok, c'est bon, on va aller chercher. Donc, voilà. Ah, ouais, non, mais c'est respect, respect, parce que c'est très physique. Je pense que tu as la fatigue, tu dois être énervé. Et c'est un tout, c'est un tout, le ramadan. Ce n'est pas que la bouffe, tu vois. Donc, ce n'est pas évident. Oh, Tenefix, super. Tenefix. Enfin, Pokémon qui ne craint rien du tout. Incroyable. Alors, comment tu fais pour avoir Pokémon ? C'est simple, je joue sur un émulateur. Ah, j'ai lancé Taillade, je crois. L'ami a la détection, donc c'est parfait. Donc, ça ne passera pas. C'est parfait, il se protège. Bon, c'est bien, je respecte. Je respecte, Tenefix, tu veux te protéger ? Protège-toi ! Sors couvert ! Tu as bien raison, mon ami. Poursuite. Alors, attends, je crois que ce n'est pas très efficace poursuivre. Non, c'est bon, c'est bon. Il vient me mettre feinte. Ah, le bâtard. Il me fait une feinte. Ah, très bien. Ah, pardon, excuse-moi. Je n'ai pas que tu faisais des dégâts comme ça. Donc, Sarane qui devient une victime, en fait. Mon starter, c'est vraiment une des premières fois de ma vie où j'ai un starter qui se fait victimiser à chaque fois. Ouais, je fais nos dégâts. Oh, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Ah, c'est méga chaud. Alors, ce soir, Algérie contre Allemagne. Alors, je pense que je vais regarder. Je vais te jeter un coup d'œil. Mais j'espère vraiment. Puisque là, vous savez, les gens disent, ouais, parle de foot et tout. C'est parce que c'est la coupe du monde. Voilà, on se fait plaisir tout de même. Mais j'espère vraiment qu'il ne va pas y avoir des débordements aussi. Après, voilà, je ne veux pas être pessimiste pour mon pays d'origine. Mais ça sent la merde. C'est quand même de type assez difficile. Bon, on va sacrifier Sarane parce qu'il me saoule. Ça va quand même être assez difficile. L'Allemagne, ils sont un peu forts. Ils sont un tout petit peu forts. Non pas que l'Algérie soit nulle. Mais je pense que l'Allemagne, en termes de level, est quand même un peu au-dessus. Bref. Voilà, on ne veut pas être pessimiste pour l'Algérie. C'est à peu près pareil sur le chat. Mais bon, ça ne sent pas hyper bon. Tu vois ce que je veux dire ? Ça reste assez compliqué. Voilà. Non, mais c'est ça. C'est ça. Ça va être dur. Après, j'espère qu'il n'y aura pas de débordements. Parce que moi, j'ai vu, je vous dis, j'ai vu des vidéos sur Internet. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Moi, je ne me mets pas dans ce... C'est ça qui est horrible. Je ne me mets pas dans ce domaine-là. Ce domaine des Algériens qui font n'importe quoi. En France, c'était quoi ça ? C'était terrible. Non, mais c'était terrible. Je vous le dis. Moi, ça m'a fait de la peine quand même. Ah, ça n'affecte pas. D'accord. Très bien. Pardon. Parlons-en autour d'un bon chocolat chaud. Ça ne l'affecte pas. Donc, on va lui mettre une queue de fer. On va voir s'il va être affecté. Ah ben non, puisque détection. Donc, ça ne passera pas. Mais bon, voilà. On va tout péter. Alors, dites-vous que si l'Algérie gagne ce soir, je dirais qu'il y a 10% de chance. 10% parce que c'est le foot. On ne sait jamais. Deux, trois pénaux qui sont concédés. On ne sait pas ce qui arrive. L'Algérie joue full défensif. On va jusqu'au tir au but. On ne sait pas. Les tirs au but, c'est random de toute façon. Voilà. On ne sait pas. Mais j'y crois moyen. Voilà. J'y crois même pas. J'y crois 10%. J'y crois pas 0. J'y crois 10. D'accord ? Donc, c'est quand même assez dur. C'est bien Xari. Oh ! Psycho sur Xari. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Alors, imaginons que l'Algérie gagne. On est d'accord ? Qu'est-ce qui se passe après ? Après, il se trouve que la France va jouer contre le Nigeria juste avant. Donc, c'est-à-dire à 17h ici. Donc, 18h chez vous en France, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc, si la France bat le Nigeria, elle passe en quart de finale. Et si l'Algérie bat l'Allemagne, c'est quart de finale France-Algérie. Est-ce que vous... Alors, ça, ce serait terrible. Dans le sens où la France va brûler. Où là, les gens vont die en France. Là, il va y avoir des émeutes. D'accord ? Moi, j'ai peur. Moi, j'ai méga peur. Je vous le dis. Tout de même, ça fait... À la tête de ma mère, ça fait tripeur. Ça fait super... Ça fait zézère, mais ça fait peur aussi. Alors, j'ai rien pour soigner le poison. Oh là là là. C'est terrible. Rappel. J'ai pas des baies. J'ai pas des baies anti-poison, là. Si. Utilisons-la sur Xari. Voilà, comme ça, il va arrêter de die quand on avance. Ah oui, je me souviens de ce moment-là. Il y a un dresseur, normalement, qui est à gauche. Ah non, pas du tout. Là. Waouh ! J'éternue, excusez-moi. Alors, on a un autre combat. On va essayer... Voilà, on est en train de discuter, bien entendu. C'est ça, c'est ça, l'amour du stream. Donc, il y a le fin du monde, vous me dites. Ah ouais, non, mais ouais, c'est chaud. La France crucifiée, la mort, la guerre civile. La guerre civile. Alors, pour ceux... Parce que je vois une petite question, quand même, qui est en rapport avec le jeu. Pour ceux qui se posent la question, pour l'émulateur, c'est Visual Boy Advance. Mais je vous conseille de télécharger RomStation. RomStation est une plateforme qu'on peut comparer à Steam. Mais pour les jeux rétro. Donc, je veux PlayStation 1, PlayStation 2, etc. Donc, je te conseille d'aller dessus. Pour pouvoir tout télécharger dans le plus grand des cas. Mais des respects, dans l'amour, l'amour du risque, l'amour, la joie et l'abonnableur. Alors, il y a pas mal de gens ici. Je ne sais pas du tout qui c'est. C'est extraordinaire. Donc, voilà. Alors. Tu t'en vas l'écoute, tu es en Angleterre. Oui. Mais, oui, mais quand même. Quand même. On ne peut pas dire ça comme ça. Je ne peux pas dire, ouais, je ne m'en pas l'écoute, je suis en Angleterre. C'est pas cool. Mais moi, je ne comprends pas. Parce que là, on rentre un peu dans le débat. Ça fait polémique et tout. Voilà, je comprends. Il y a eu le ras-le-bol. Il y a eu des gens qui s'étaient énervés. Il y a eu des gens qui disaient, non, c'est normal. Enfin, voilà. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est la violence des choses. La violence des vidéos que j'ai vues, quand même. Il y a eu des gens qui bloquaient le périph à Paris. Ils ont le plus grand des calmes et des respects. Bon, ça, c'est, ça, c'est, non, tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas faire ça, quand même. C'est assez terrible. Moi, je ne dis pas, l'Algérie gagne. C'est bien. Moi, je suis content. C'est la famille. Ça fait plaisir. Mais tu sors, tu claxes, tu vois, ah, l'Algérie, elle est passée. Allez, tu peux un peel-up, un peel-up, les poudres dans les yeux. Et c'est bien, hein, d'accord ? Tu fais ça, voilà, tranquillement. Tu ne vas pas faire ça jusqu'à 5 heures du matin. Il y a des gens qui travaillent, quand même. Il faut le respect, avant tout. Le respect, les pédagogies. D'accord ? Après, bon, bloquer le périph', bloquer les rangs-points, les gens qui sortent avec les drapeaux, qui brûlent les drapeaux de la France. Eh, là, il se dit, tain, vous êtes malade ou quoi ? C'est pas bien, ça. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout, parce que tu ne peux pas faire ça. Tu es dans un pays qui t'a accueilli. En plus, les mecs font rire. Ouais, l'Algérie, euh, wouhou, là, là, là. Mec, il n'est jamais allé au bled. Euh, calme-toi, hein. C'est comme si moi, je faisais, ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Moi, l'Algérie, je te nique la France. Mais non, tu ne peux pas dire ça, mec. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de dire ça à un pays qui te maintient en vie, alors que tu es au chômage et que tu vends de la drogue. Tu ne peux pas faire ça. D'accord ? Ça, c'est assez terrible. Et il y en a plein. Il y en a plein d'Algériens qui disent, Ah non, mais moi, je ne me reconnais pas là-dedans. C'est terrible. Ça donne une mauvaise image. Et c'est ça que, moi, je déplore. Je trouve ça vraiment, vraiment mauvais, quoi, pour ça. Parce qu'une fois de plus, les polémies, les politiques, vous voyez, l'Algérie, la montée du FN, c'est terrible. Marine, sauve-nous. Alors, voilà, on part dans des délires extraordinaires. Mais, mais j'avoue que ces gens-là, mine de rien, on ne peut pas trop leur donner taur avec ce qu'il y a. Oh, c'est la yo ! C'est la yo, j'ai essayé de me battre contre un autre dresseur, mais j'ai perdu, j'étais très déçu, tu sais. J'ai l'impression d'être Omar Sharif, la passion de... La passion... La passion des courses. Alors, Devonscope. Donc, voilà. Ah, mais les clichés... Non, mais les clichés. Mais oui ! Mais là, je fais clichés. Mais voyez, si moi, par exemple... Là, là, je prends des risques en disant ça, mais... Si j'étais Jean-François le Français, et que je dise ça, là, actuellement, à l'instant, t'es en stream. Là, la pluie de... Oh, le raciste ! Oh, enculé ! Wow, le racisme, moi, je viens à la tête de ma mère, je t'égorge comme un cochon et tout ! Ah, sale halouf ! Et, voilà, ainsi de suite. Pluie d'insultes et de morts. Donc, c'est assez... Donc, c'est assez... C'est assez terrible. D'accord. Ah, j'aurais pas dû commencer avec Queue de Fer, je crois, parce que, du coup, il va passer sur un type... De type extraordinaire. Voilà. Bon, on va mettre une Queue de Fer, ça devrait être bon. Il devrait mourir, il devrait die. Avec même les déguisements. Donc, c'était un coup critique, c'est bon. Donc, voilà. Je vous dis ça. Je vous dis ça parce que... Moi, j'ai des origines algériennes, tu vois. Donc, si on me dit quelque chose, je fais... Oh, 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 oh ! Si mon pays aussi. Si le pays que je connais, arrête. D'accord ? Donc, c'est pour ça. Ah, là, attention, il y a un mec là-bas. On va les titiller, on va les chercher. Ok, il m'a vu de loin. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage, je trouve. Je trouve que c'est dommage. Mais oui, mais maintenant, les gens voient le racisme partout. Ils voient le racisme partout. Et ça, c'est quelque chose que j'aime pas. C'est pas normal que les Arabes viennent cramer une voiture parce qu'ils gagnent, c'est tout. Voilà. Alors, là, tu vois, Miss Gunn, il a mis une phrase, il a marqué C'est pas du racisme, c'est juste pas normal que les Arabes viennent cramer nos voitures parce qu'ils gagnent, c'est tout. Moi, j'ai envie de te dire, ok, hein, alors, là, les gens vont dire Oui, mais souvent, c'est des Arabes ou c'est des Noirs. Enfin, je veux dire, voilà, rendez-nous la France et tout. Mais il y a des connards partout, en fait. Moi, je regarde pas ça. Il y a un mec qui a brûlé une voiture. C'est un fils de pute, hein, voilà. C'est un gros, c'est un connard. Il aurait dû se mettre dans la voiture et brûler avec. Ça, ça aurait été pas mal. Voilà pour moi comment je vois les choses. Après, après, bon, les gens disent Oui, force est de constater que machin. Mais oui, mais oui, mais oui, c'est comme ça. Il y a des trucs comme ça. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas. Moi, je ne peux pas vous donner les réponses. Moi, je ne suis pas le prophète, hein. Je n'en sais rien. Mais il est vrai que ça arrive souvent. Et c'est ça qui est terrible parce qu'il y a des jaunettes citoyens qui vont travailler, hein. Genre, des gens qui travaillent, qui sont d'origine maghrébine, portugaine, portugaises. Il y a même des gens qui sont d'origine roumaine. Alors eux, alors eux, c'est terrible parce qu'on les compare aux roms et tout. Alors ça, c'est la merde. Donc voilà. Voilà ce qui est chiant. C'est une généralité. Mais dans cette généralité, il y a quand même de la vérité. Donc c'est ça qui est difficile, je pense, à l'heure actuelle. C'est de trouver le juste milieu. Et ces gens-là ne le comprennent pas. Et ça, c'est bien dommage. Moi, je trouve ça bien dommage parce que, vous voyez, comme le foot est quand même quelque chose avec la coupe du monde qui rassemble les peuples et tout. C'est vraiment très intéressant à regarder. C'est une belle image pour le sport qui peut être entachée par ce genre de guérilla, vous voyez. de gens qui rentrent dans des débats, dans des choses et qui vont sortir massacrer des gens, massacrer des voitures d'honnêtes citoyens qui, le lendemain, doivent aller travailler. Bon, le matin, t'imagines, tu vas travailler le matin, tu te réveilles. Bon, et tu vois que ta voiture, elle a brûlé. Bon, tu fais quoi, là, concrètement ? Eh bien, t'es déçu. T'es déçu. Et puis, ton assurance, elle va dire, ah, mais non, c'est pas possible. Hier, je ne peux pas les rembourser. Je ne peux pas. Tu payes l'assurance du 100 boules par mois. Déjà, c'est pas mal. Mais je ne peux pas te rembourser. C'est impossible. Pourquoi ? Parce que, dans la petite clause, il y avait marqué, ça ne marche pas contre la brûlade. La brûlade, ça ne fonctionne pas. La voiture, elle n'est pas censée brûler. Donc, désolé. Désolé, Mouyou Med. Tu te démerdes. Maintenant, tu vas en vélo. Tu vas en vélo. Donc, ça, c'est dur. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Donc, c'est infâme. C'est infâme. Mais c'est ça. C'est ça. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible, les gars. Il ne faut pas se le cacher. Eh, regarde. Tu ne vas pas arriver à faire des attaques un peu, là ? Non, parce que ce n'est pas que je te mets la pression. Mais au bout d'un moment, il va falloir y aller. Hein, n'est-ce pas ? Donc, c'est assez infâme. Alors, qu'est-ce que vous me dites ? La plupart des joueurs algériens ont été formés ou des centres en France parce qu'il y a... Oui, oui, ben oui. Ah, ben oui. Alors. Alors, mais... Là, on part dans des débats. Ça y est, j'ai ouvert un truc sensible. Moi, je vous donne mon avis. Moi, je pense que c'est bien de pouvoir discuter dans un stream, un stream public comme celui-ci, de tout et n'importe quoi, vous voyez ? Et de pouvoir donner son avis. Je veux dire, le monde est fait de plein de personnes différentes. Je ne peux pas avoir le même avis que vous tous. Et inversement, proportionnel ou égal ou médiane ou bisectrice. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu, genre dans les termes techniques, c'est vrai. Mais moi, je trouve, en tout cas, que si le racisme, et je prends des guillemets quand je dis ça en France, parce que les gens disent, oui, il y a des gens plus racistes, de monter du FL et tout, mais en même temps, la mentalité des gens, elle est comment ? Elle est comment à ce moment-là en France ? Quand vous voyez tous les problèmes qu'il y a, parce qu'il y a des problèmes comme dans chaque pays, mais là, les problèmes sont plus liés apparemment à l'immigration ou je ne sais quoi, voilà. Les gens, c'est un ras-le-bol. Les gens, c'est un ras-le-bol assez global. Parce que les gens ne demandent pas à ce que, oui, alors lui, il est musulman, parce qu'on prend là carrément une religion, il est musulman, il ne dit pas, rentre chez toi. Ce n'est pas ça qu'il veut le mec. C'est qu'il dit, tu es musulman, moi, je ne suis rien, par exemple, respecte-moi, je te respecte, fais ce que tu veux. Mais, mais il y a plein de communautés comme ça qui veulent imposer leur chose, leur choix à la France. Alors que la France, à la base, est un pays, un pays laïc, un pays démocratique, un pays qui n'a que faire de tout ça. Et donc, c'est ça qui est terrible, parce que les gens arrivent dans un moment où c'est le ras-le-bol, vous voyez ? C'est le ras-le-bol. Et là, il va y avoir des ébats, il va y avoir... Un jour, ça va péter, un jour, il va y avoir une guerre. Moi, je vous le dis, moi, je pense qu'un jour, il va y avoir une guerre. Moi, je vous le dis parce que ma grand-mère est venue en France. Il y a de cela beaucoup, là, je vous raconte ma vie, quand même. Ma grand-mère est venue en France de ça il y a pas mal de temps. Ma mère est née en Algérie. Moi, jamais, au grand jamais de toute ma vie, j'ai vu ma grand-mère qui est arrivée. Elle s'est dit, tiens, c'est pas mal, là, on est dans la rue. Bon, je vais taper une petite prière au calme. Allez, on fait ça. Jamais, jamais. C'est quelque chose de très pudique. C'est quelque chose de très personnel. Tu ne fais pas ça dans la rue. Ça ne va pas, non ? Jamais tu as imposé tes croyances aux gens. Bon, voilà. Bon, après, ma grand-mère, pourtant, elle est très conservatrice. Vous voyez ce que je veux dire ? Ma grand-mère, elle est... Moi, quand ma grand-mère, elle a su que je mangeais du cochon, elle m'a dit, ça ne va pas, non ? Et Ludovic, viens ici. Lido, tu viens ici tout de suite. Alors comme ça, on mange de helluves, c'est ça. C'est ça que j'ai appris, c'est ça que tu veux devenir. Je t'ai fait dormir à côté de chez moi. Le matin, tu t'es levé, tu regardais le dessin animé, tu regardais Tifo, tu regardais même Pokémon dans l'Esta. Je t'aurais laissé regarder Pokémon, c'est terrible. C'est le shétan. Et toi, tu manges du cochon ? Ça va pas, non, non. Ah non, c'est pas bien. C'est pas bien, Lido. Il faut pas faire ça. Le cochon, c'est pas bon. Il y a des maladies dedans. Tu peux tomber malade. Regarde, en plus, c'est pas beau. Regarde, il est rose. Oh, si, ça fait peur. Oh, ça fait tripeur. Non, arrête. Lido, fais pas ça, mon frère. Et voilà, donc ça, ça, c'est ma grand-mère, tu vois. Mais, elle respecte le fait que je dis, bon, moi, mamie, mamie, il y a un moment, moi, j'aime. J'aime, j'aime le hallouf, c'est dégueulasse. Mais, j'aime, je mange, je suis pas, je suis, moi, je suis pas croyant. Ma grand-mère ne m'a jamais renié ou quoi que ce soit, tu vois. Et donc, et donc, ça, je pense que c'est quand même important d'avoir cet échange culturel. D'accord ? Donc, 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 voilà. Moi, je pense ça. Moi, je pense ça. C'est chacun pense ce qu'il veut. Chacun est libre, il y a un moment. Moi, je suis contre les gens qui imposent leur religion. Je suis contre les gens qui imposent leurs idées au-delà de la religion. Je trouve ça vraiment terrible. Hein, vous voyez ce que je veux dire ? C'est, je pense qu'on est tous nés différents. On a tous le droit de penser ce que l'on veut. Après, il y a des idées radicales. Je veux dire, c'est pas pour autant que... Je prends un exemple extrême. Attention, la pluie de Vénère sur le cadre. C'est pas pour autant qu'Hitler avait raison de faire ce qu'il a fait ou ce genre de choses, vous voyez ? Il avait des idées différentes. Il était horrible, cet homme. Il méritait de die. Voilà. Il y a des barrières à mettre. Je pense qu'il y a des barrières. Donc, voilà. Et ça, c'est terrible. Alors, je pense qu'un jour, il y aura des gros soucis. Moi, je pense vraiment qu'un jour, il y aura des gros soucis. Et c'est dommage d'en arriver là. Alors qu'on est quand même une très belle nation avec un mélange culturel assez extraordinaire. C'est dommage. Je vous le dis, c'est dommage. Alors, oui ! On a trois aragdos en face qu'on est en train de massacrer depuis tout à l'heure. C'est assez extraordinaire. Alors, comment on va faire ? Donc, voilà. Non, mais... Je prends un exemple... J'ai pris un exemple extrême. Et ce que je veux dire, c'est qu'il faut des barrières. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple. Ça, c'est pas possible. Comme le mec qui... Le mec qui pense ce qu'il veut, il pense ce qu'il veut. Tant que c'est dans son coin, on s'en fout. Il reste... Tant qu'il fait chier, personne. Donc, ça, c'est assez infime. Alors, bon, on est en train de les massacrer avec des balles graines depuis tout à l'heure. Donc, c'est très bien. Le Patreon. Ah, voilà. Et j'aime bien, là. On a lancé un débat. Ça que j'aime bien dans le chat, on a lancé un débat. Donc, les gens parlent et disent ce qu'ils veulent. Le chat part en couille. Non, mais... Le chat part en couille. C'est bien, tu vois ce que je veux dire. C'est que le chat ne part pas en couille. C'est que le chat donne des idées. Et donc, on a peur de ce qu'on peut lire. On a peur de ce que les gens peuvent penser. Et ce que les gens peuvent dire après. Moi, je n'ai pas peur de ça. Moi, je pense que c'est très intéressant que chacun puisse donner son point de vue, d'ailleurs. C'est bien de voir qu'il y en a qui ne sont pas d'accord. Tant que c'est dans le respect de tout un chacun, bien entendu. Alors là, j'ai cru qu'il y avait une pokéball. Ah non, c'est pour... Ouais, c'est pour faire des cabanes. Donc, non, on ne va pas y aller. Pas besoin de faire de cabanes. Donc là, il y a des baies. Apparemment, c'est quoi comme baies ? Des baies pêchats. Ok, j'ai pris des baies pêchats. Hyper, super cool. Donc, c'est nickel. Voilà, c'est bon. Midi Perfouras. Ah oui, non, mais moi, je raconte des histoires. Mais c'est ça qui est bien avec le stream. C'est qu'on peut discuter avec les gens. Et c'est ça intéressant. C'est très intéressant de pouvoir discuter avec les gens et d'avoir un peu l'avis de tout le monde. Moi, vous avez en tout cas ma mentalité, ma façon de penser. Chacun la sienne. Je pense qu'on est assez grand aussi pour se faire nos propres avis à un moment. Et ça, c'est important. Alors là, on est en train de récupérer toutes les baies. C'est parfait. Et on ne va pas les replanter parce qu'on est un terroriste. Fuck Greenpeace. Ok. On ne sent pas les couilles. On laisse la terre meuble et fertile. Mourer. Donc, on s'en va. Moi, je veux une ville à route 121. Oh, ce n'est pas là. Ah ouais, terrible. Terrible, la route 121. Alors, attendez. Hogar. Hogar est là. J'ouvre mon frigo et Mozzarella. Zerator. Zerator first. Ok. Ok, c'est parfait. On va avoir un combat double. Ouais, on arrive à la dernière ville. C'est parfait. À quoi faire président ? Ah non, non, non. Je ne serai pas président. Non, parce que je n'ai pas du tout le niveau intellectuel pour faire président. Moi, je suis un peu bête quand même. Moi, je suis un mongol. Je suis un mongolien. N'est-ce pas ? Je ne peux pas. Après, bon. J'avoue, vu ce qu'il y a en France, je peux, la tête de ma mère, je peux aller président parce que, bon, un mongolien contre un flamby, le mongolien, au moins, il fait des choses, quoi. Alors, est-ce qu'on va... Oh, le trajet tol. Alors, on va passer sur Papinox. Meurs, Papinox, nos rages de mon ramage. Je crois que Skellenox est insensible aux attaques normales. Donc, on va aller mettre un petit tambourage des familles. Le cruel sur Papinox. Meurs, Papinox. C'est super efficace. C'est parfait. Donc, voilà. Non, mais oui, je me suis rattrapé après parce que là, les gens me disent, ouais, et tout, c'est terrible, machin. Ouais, non, mais c'est bon. C'est bon, tout va bien. Alors, attention, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, une hande folie ! Oh, c'est terrible. Hande folie sur Zerathor. Zerathor, Papinox, Cyclone. Mais non, mais n'importe quoi, Cyclone. Aucun sens. Ok, meurs. Et si ton broche, encore une fois, est-ce que ça va passer ? Zerathor, tu te frappes pas la tête de ma mère, t'es au-dessus de tout ça. Bien joué, c'est ça qu'on veut. Oh là 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 là. Voyez, voyez, les gens, non, mais tu peux pas réagir comme ça. Oh là là. Bruce Boobeta, tu vas te faire kiké. C'est pas gentil de dire ça. Respecte les gens. Respectez-vous les uns les autres. Faites l'amour entre vous. Faites des batailles de Zizi. Hein ? De Zizi laser. Comme dans Star Wars, c'est parfait. Alors, meurs ! C'est bon, un charmiant. Charmionnaire. Un charmionnaire. Ah, nice ! On va faire des jeux de mots comme ça. See me rolling. Jeeling. Meurs ! Alors, on va lui envoyer un cruel. Il va tomber et le mourir. Et d'ailleurs... Ah, c'est un polichon. Non, mais Zerator. Ah, c'est vrai que j'ai oublié qu'il était confiou. Donc là, il va se râper parce que Zerator fait quand même beaucoup de dégâts. Il est vraiment pas mal. Faites des batailles de pénis. Je serai CEO de la France. Bonjour à tous. Ah oui, mais si j'étais président, ce serait terrible. N'empêche. Eh, moi, je ferai des lois de ouf. Eh, vas-y, on se fait un truc comme ça. On fait genre si Zerator était président, vous voulez mes lois un peu. Ah, ce serait terrible mes lois. Moi, je serai là. Donc moi, je remettrai le truc un peu à l'ancienne, tu vois. Je serai là. Au revoir. Et je me lèverai et je partirai. Donc là... Oh, pluie de huise et tout. Ce serait excellent. Non, mais moi, si j'étais président, il y aurait des lois de folie. Moi, il y aurait des cours de jeux vidéo à l'école. C'est-à-dire que moi, ce que j'imposerais aux gens qui le souhaitent... Non, donc, ça n'a aucun sens. Imposer quelque chose à des gens qui le souhaitent, ça n'a plus aucun sens, ce que je dis. Non, moi, ce que je mettrais en place si j'étais président... Donc, c'est des cours de jeux vidéo, hein, n'est-ce pas ? Environ 8 heures par jour, pour les gens qui le souhaitent, bien entendu. Une option. Non, on mettrais... On mettrais, allez, par semaine. Je mettais 3 heures en moyenne par semaine. Comme ça, ça ferait plaisir. Mais genre, du cours de jeux vidéo, t'apprends l'histoire du jeu vidéo, tu vois. Genre, boum, Nintendo, où c'est que ça a commencé ? Oui, Nintendo, à l'époque, c'était quoi ? C'est une entreprise de jeux de cartes, n'est-ce pas ? C'était pas du jeu vidéo, ça n'a rien à voir. Ah oui, il y avait du Love Hotel et il y avait du cul dans Nintendo, à l'époque, ça... Waouh ! Ça sucait les bites à l'ancienne. Donc ça, c'était très intéressant. Moi, je ferais ça. Moi, je pense que je mettrais ça. Je mettrais des cours de jeux vidéo. Donc, par exemple, un exemple concret, bon, des teams. Vous êtes 10 dans le cours de jeux vidéo. On lance un LOL, un 5v5. Le contrôle, les exams, les partiels. Ce serait droit, comme ça. Donc, boum, la composition. Toute l'année, tu traines avec ton équipe. Il y a un aspect stratégique. Hop, 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 qu'est-ce qu'il se passe ? Qui va jouer où ? Pourquoi ? Mais où est donc Ornica ? Pas de transfert, on reste sérieux. Les exams de fin d'année, c'est un tournoi. Un tournoi avec tous les mecs de l'école. Bon, on déconne pas. Moi, je ferais ça. Et après, c'est pareil, du Mario Kart, plein de jeux. Apprends tous les jeux. Un peu de cours de RPG. Donc, c'est parti. Tu rentres chez toi. Bon, bah, tu dois réviser. Tu dois arriver à un certain moment dans un RPG. Bon, après, tu as un contrôle écrit dessus. Donc, à tel moment, pourquoi Tidus, il a fait ça ? On peut savoir. Hop ! Ah, tu n'as pas révisé tes cours d'histoire de jeux vidéo ? Ah non, mais ça dégage ! Ça dégage ! Tu ne veux pas apprendre ? Tu sors de mes cours. Tu sors de mes cours. Comme ça, moi. Ah, moi, je serais un malade. Ah, moi, je serais un malade. Moi, je serais un malade. Donc, si vous êtes pour ça, ma candidature est soon. Je vais essayer de passer avec ça, avec un programme comme ça. Je pense que je peux toucher un certain public. Hein, n'est-ce pas ? Non, c'est important. La culture du jeu vidéo, maintenant, est très forte. Donc, je mettrai ça. Une culture cinématographique, également. Donc, il y aurait du cinéma. Ah oui, il y aurait du cinéma. Je suis désolé. Il faut apprendre un petit peu les nouveaux médias. Il y aurait de l'internet. Il y aurait des choses. C'est fini, moi. Je ne vous ferais pas des cours d'internet des deux îles à mes couilles. Genre, oui, c'est internet informatique, alors, vous avez un tableau XL et si je vends 14 bouteilles de vin par jour sur 30 jours, combien je fais de vin ? Oh, ta gueule ! Ça, c'est de la merde. D'accord ? Donc, voilà, les mecs te font croire que tu fais de l'informatique avec du Excel. Mais couille ! Non, non, pas du tout. Pas du tout. Non. Quoi ? Oui, bientôt. Bientôt. Ne t'inquiète pas. Ah, du coup, ça se passerait comme ça chez moi. Je vous le dis. Ah non, mais les tableaux Excel. Alors, il y aura un peu... Oui, il y aura du porno également. Donc, il y aura... Donc, moi, je serai également en train d'expliquer. C'est bien que la culture pornographique s'ouvre à d'autres horizons. Moi, je suis complètement d'accord. Il faut que les gens apprennent. Donc, j'arriverai, je ferai bonjour, je me présente. J'ai rien, l'anaconda algérien. Boum ! Là, c'est pas... Qui veut faire une démonstration ? Boum, là, on arrive avec... Bon, voilà. Des actrices du milieu. Petite démo au calme. Et vous, vous prenez des notes. Vous prenez des... Alors, vous prenez des notes avec un stylo. Pas que en main. On est d'accord ? Donc, il faut quand même rester un minimum sérieux. D'accord ? Sur les cours. Les cours, c'est les cours, les gars. Et puis, à la fin, examen. Pour passer dans les grandes écoles. Les grandes écoles. Oh, ce serait... Moi, ce serait très bon. Ah, ce serait très très bon. Alors, les heures de colle. Ah non, mais les heures de colle, moi, j'ai... Moi, ce sera des bonnes heures de colle. Ça dépend pourquoi. Ça dépend par quel prof tu auras été collé, tu vois. Si t'as été collé de... Alors, si t'as été collé par ton prof de porn. C'est un peu bizarre. Collé par un prof de porn. Je t'avoue que... Ah, le mot fait un peu bizarre. Parce que c'est collé. Collé quoi ? Avec quoi il t'a collé ? Tu vois, c'est... Ah, c'est dégueulasse. Mais si t'es collé par ton prof de jeu vidéo. Bon, en heures de colle. Bon, il faudra être sérieux. Donc, il faudra venir avec sa console. Il faudra venir avec son PC portable. Prendre des notes. Et puis, commencer à arracher la score, quoi. Par exemple, si t'es collé par ton prof de Mario Kart. Bah, il va falloir faire du tété un petit peu. Il va falloir y aller, hein, mec. Il va falloir que tu mettes un peu la pression. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faudra faire des résultats. Il faudra au moins arriver à moins de 5 secondes du world record sur chaque circuit. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est les heures de colle. Au moins, ça vous fait rentrer les choses dans la tête. Ça, c'est un truc qui est très important. Parce que sinon, vous n'apprendrez jamais rien. Et moi, moi, c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux, je vous le dis. Alors, attendez, on va mettre Lege devant. Comme ça. Parce que là, il a pris assez cher. Donc, ce sera bien. Non, mais moi, je suis plutôt bien. Le nouveau t-shirt. Alors, Bernard, on est nul. Ah, pas de souci, Vikaï. Ça, c'est l'expression des bonhommes. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu mon t-shirt. Il est assez magnifique. C'est ma copine qui l'a fait. T-shirt no joke avec le petit chibi ici. Petit chibi joker. Donc, c'est un peu la classe. Ouais, je sais, c'est un petit peu la classe. Alors, on y va. On va mettre un petit coup de surf, d'entrée de jeu. Que de faire ? On va focus le Mona Flemming parce que c'est méga fort. Ah, il paraît. C'est d'accord, il a fait paresse, il est débile. Il est complètement con. Meurs. Meurs. Ah, très bien. Que de faire qui a été loupé ? Super, GG, wellplay. Magnifique. Ça met un uppercut dès le début. Normalement, il va paresser. Voilà, il paraisse. Alors, on est nul. Donc, c'est parfait. Tu ne peux pas faire de loi si tes présidents, c'est l'assemblée et les ministres. Eh bien, quoi ? Eh bien, moi, je changerais ça. Moi, je ferais une loi qui décide que c'est le président qui fait tout. Voilà. Alors, tu vas faire quoi, maintenant ? Ah, tu vas faire quoi ? Je ferais une loi alors que je n'ai pas le droit de faire de loi. Mais je vais me démerder, mec. Ah, merde ! J'ai mis la queue de fer sur Spinda. Oh, putain, baillement sur regard. Il va falloir le changer avant qu'il s'endorme. Ah, dur, dur, dur. Dur. Meurs. Ok. Tu prends des dégâts. Monaphlamide qui prend un peu la bite. C'est parfait. Xavier qui gagne de XP. Que de faire ? Ah, il loupe son attaque encore. Donc là, on va changer de Pokémon. Pokémon. On va prendre... On va prendre Tépouse parce qu'en plus, il regarde depuis tout à l'heure. On va avoir Tépouse, la victime du game. Et regardez ! Regardez, voilà, son passif ! C'est pour son passif qu'on a Tépouse. Intimidation. Parce qu'il a du charisme. Les Belges ont du charisme. Du coup, il a beaucoup de peur. Le surf va passer au calme. Et je crois que monaphlamide normal... Oh, le coup critique ! Et il va gagner masse XP, là, Tépouse. Attendez, Tépouse, il va gagner un truc qui n'est pas de son niveau. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Et Tépouse qui a 240 points d'XP. Et voilà, il gagnera rien, en fait, parce que... Parce qu'il a leech. Il a leech XP. Donc, c'est dégueulasse. C'est assez terrible. Alors ! Alors, on se refait appeler. Ouf ! Bonjour ! C'est Guillaume. Ah, d'accord, c'est Guillaume. Parler tout en escaladant, ce n'est pas facile. Ça grimpe. On parlera une autre fois. Le mec t'appelle pour te dire, on parlera une autre fois. Quand même, Pokémon, c'est extraordinaire. On a trouvé du zinc ! C'est bon, ça. Donc, on va aller à la ville, rapidement. Parce que nous, on veut se soigner. Et puis, on va pouvoir faire nos premiers trucs, nos premiers B Pokémon aussi, pour les concours, après. Je vous rappelle. Et ça, ça va être méga, méga important. Donc, on a Lege, Hogar en premier. Ça devrait faire l'affaire. On va se faire attaquer, mais on va s'en aller. Donc, voilà. Je serai un dictateur. Mais quoi, je serai un dictateur ? Pas du tout. Je serai pas un dictateur. Mais n'importe quoi, il faut arrêter. Eh, quand même. Quand même, ce Grayena est beaucoup plus fort que tes pouces. C'est vrai. Et c'est un Pokémon sauvage. La fuite est impossible. Oh là là, hurlement. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah bah, si tu veux. Écoute, moi, je suis pas contre. Moi, je vais pas te dire non. Donc, c'est parfait. Il nous a envoyé balader. On va pouvoir prendre le prochain fight. C'est un épouse sauvage qui est apparu. Exactement. Oh là 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 là. Alors, je joue sur quel support ? Je joue sur PC via un émulateur qui est Visual Boy Advance. Et une fois de plus, je vous le dis, si vous souhaitez jouer à Pokémon facilement, téléchargez Rome Station et vous aurez toutes les informations tranquillement. Voilà, dans le plus grand des calmes et des respects. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est que, putain, lui, il a plus rien. On va mettre un coup de coupe. Un coup de coupe à Makuita. Parce que Mediana, il va se faire défoncer, je pense. Sans pression. Regardez-le, ce Mediana dégueulasse. Qui meurt. Donc là, c'est vraiment des Pokémon bas level. Je sais pas ce qu'ils font ici. Attention, c'est quoi d'autre ? C'est quoi d'autre ? Un Goelies. Terrible. Donc là, il a masse Pokémon qui sont bas level. Donc, ils vont se faire one shot à chaque fois. Oh, un coup de flair ! On dirait tes pouces, quoi, le niveau de cette attaque. Alors, on va remettre un coup. Euh... Tiens, on va... Ouais, balle graine, mais non, parce que ça marchera pas. Je vais vous remettre surf. Et puis derrière, on va mettre un petit... Putain, mes coups de boule, j'ai plus un. On va continuer avec coupe. Ouais, je suis plus rapide. Ah, très bien, d'accord. Donc, c'est parfait. OS aide. Donc, du coup, là, il va appeler un autre Pokémon. Et le surf va toucher les deux. Ah, c'est un Tropius, par contre. Donc, plein de vol. Il ne va pas prendre trop de dégâts. Ouais, 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 c'est pas très efficace. Calme-toi, calme-toi. Mais comme il est plein de vol, un coup de tombe roche, ça va le mettre... Ça va le mettre KO, ça va le mettre au tapis. Alors, qu'est-ce qu'il a encore ? C'est parfait. Ouais, plein de vol, Tropius. Donc là... Ah ouais, d'accord. C'est... Ça ne sert à rien que je fasse un surf. On va mettre un petit combo griff ici. Et toi, on va mettre un petit tombe roche à l'ancienne. Allez, voilà, c'est terminé. Tropius, crucifié par le tombe roche d'Ogar. Ogar beaucoup trop fort. Alors, Ogar qui évoluera en Gally King, bien entendu, qui est un des plus beaux Pokémon du jeu. Je crois que c'est 52. 52, si je ne dis pas de bêtises. Ah, il a loupé le combo griffe. Tu crois que c'est 56 ? On va voir si le chat sait, parce que tes pouces disent 56. Je suis plus du côté 52 pour l'évolution de Galigon en Gally King. Peut-être que c'est même avant, je ne sais plus. On ne sait plus, en fait. Donc, si vous avez la réponse, n'hésitez pas. Ah, il rate encore son attaque, lèche. Ah, très bien. 42, 45, 42. Ah, oui, d'accord. Ah, c'est 42. Ah, c'est plus tôt qu'on le pensait, d'accord. Moi, je t'ai persuadé que c'est plus tard, quand même. Apparemment pas. Vous nous dites sur le chat en mars que c'est beaucoup moins. Donc, parfait. Ok, 42. La réponse est 42, c'est le flood. 42. Les mecs beaucoup trop énervés. Un coup de surf et... Voilà, ça doit être bon. Meurs. Ah, très bien, il s'est fait one shot. Parfait. Ah, putain, il avait statique, je suis con. Bon, très bien. On die. Parfait. Bon, les éleveurs ont perdu. Et le mec a perdu. Oh, super génial ! Je suis nul. Je suis une grosse merde. On a trouvé un rappel. Il y a encore pas mal de dresseurs ici. Attends. Ouais, moi, je vais... Oula, attention. On va sauvegarder ici, pour la suite, mesdames et messieurs, de ce Let's Play Pokémon. C'est parti assez vite, tout de même. Donc là, on va se laisser ici. On est bientôt à la ville. On va bientôt avoir la Team Agma et la Team Aqua qui vont se foutre sur la gueule aussi. Ça va être assez important. Donc, les amis, on se retrouve après une courte page de publicité. Donc, ne bougez pas. Merci d'avoir suivi une fois de plus ce Let's Play. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Xari et Gigi, où il y a tous les autres Let's Play. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux. Facebook.com, ça, giraille le cochon. Ou encore Twitter.com, ça, giraille le cochon. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, les familles. Et à commenter cette vidéo, puisqu'il y a un grand débat, justement, sur la politique, etc. Voilà. Avoir des avis de tout le monde, c'est toujours intéressant. Fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! A tout de suite après la pub. 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 A tout de suite après la pub.